qui sont dans le verre. Merci beaucoup. Toutes les coupures seront... Les dernières coupures vont sortir... Les 50 dirhams vont être émises... Ou 20 dirhams, incha'Allah. Non. Ceux qui l'ont fait, l'ont fait dans un cadre d'avantages fiscales et de change. Mais c'est de limiter l'utilisation du cash. Et les changements de coupures... Si vous changez de coupure, vous devez mettre en circulation autant de coupures nécessaires que demande le citoyen. Si le citoyen continue à utiliser le cash, vous lui fournirez le cash qu'il demande. Les pays qui l'ont fait, l'ont fait un double objectif. Il m'a fiscal, il m'a de change. C'est-à-dire qu'il y a des sorties, disons, non légales de la monnaie nationale. Vous changez de coupure et vous donnez un délai très rapide. Il ne peut pas rapatrier ce qu'il y a à l'extérieur. Et donc, vous le coincez. Ou c'est des problèmes fiscaux. Donc, le problème fiscal, c'est-à-dire que quand tu es obligé de changer la coupure, tu l'amènes nécessairement à la banque. Et donc là, il y a une traçabilité que le fisc peut suivre pour pouvoir bien imposer, etc. Ça, c'est les objectifs. Mais elle n'est pas faite dans l'objectif. En haut, tu limites la circulation du cash. Il y aura un remplacement de coupure, mais il n'y aura pas de limitation de la circulation fiduciaire. La circulation fiduciaire doit être d'abord un problème d'éducation. Elle est liée... Quand je dis un problème d'éducation, c'est un problème aussi d'éducation globale. Elle est liée aussi à l'informel. Pourquoi il y a l'informel ? Il faut qu'on sache. Ou est-ce que c'est la lourdeur de l'administration ? Ou est-ce que c'est uniquement le problème fiscal ? Ou est-ce qu'il y a d'autres problèmes ? Il y a aussi le problème que, maintenant, on nous pose de plus en plus. Si vous laissez le cash, c'est la meilleure voie du financement, du blanchiment et du terrorisme. Parce qu'il est anonyme. Vous déposez le cash, bon, on dépose le cash. Il n'y a pas de traçabilité. Et c'est pour cela que, maintenant, quand on commence à déposer des montants qui sont anormaux, on vous disait quelle est l'origine des fonds ? Mais non. Alors, c'est pour cela que c'est une question de culture et d'éducation. C'est pour ça que j'ai répondu qu'il faut qu'on aille dans ce sens de renforcer l'éducation et de renforcer la culture financière de nos concitoyens, d'un côté. de aussi travailler sur le fait de rendre obligatoire le passage par le numérique et par le digital, s'il y a des gouvernements qui ont pris la décision que toute aide du gouvernement passe par le digital. On a commencé à le voir. Les dernières aides directes, sociales, qui ont été faites sont passées par les établissements de paiement et par les banques. Et le gros est passé par les établissements de paiement. C'est une flumière, deux jours par les établissements de paiement et 31% sont passés par les secteurs bancaires. Et quand on a vu les retraits, et bien au niveau des établissements de paiement, les retraits ont été moins importants qu'au niveau du secteur bancaire. Le secteur bancaire, les sorties, le cash-out, le cash-out, le cash-out, le cash-out, c'est une flumière qui riche tout de suite. Les établissements de crédit, ça a été beaucoup moins lourd. Ça a été autour d'un peu plus de 70, etc. Donc on commence. Mais il faut accélérer le rythme. Il faut l'accélérer. Et là aussi, c'est un problème sur lequel il est absolument nécessaire que toutes les parties s'y mettent. Et c'est pour cela que moi-même, j'ai veillé à mettre en place ce groupe de travail et associer un petit peu tout le monde, parce que c'est de notre responsabilité à tout. Et il faut surtout que le Maroc ne rate pas le changement de paradigme que constitue le digital. Si on le rate, alors là, c'est encore beaucoup plus conséquent, enfin, beaucoup plus lourd de conséquences négatives que si, au contraire, on s'y met. Il y a même des pays, évidemment, on n'en arrivera pas là, mais il y a même des pays qui ont taxé le cash. Si c'est pour l'opération de cash, vous payez une commission. On ne va pas y aller. Ça me paraît trop fort. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'on soit réaliste, qu'on y a progressivement, que tous les éléments du PES se mettent en place de façon cohérente pour pouvoir atteindre un objectif qui soit à un terme réaliste, mais qui soit efficace pour obtenir la solution. Ce n'est pas le changement de coupure, ce n'est pas le fait de taxer, parce que là aussi, le citoyen se rebelle et il n'accepte pas. C'est aussi un droit. Le cash, c'est un droit. Un droit. Un droit. Mais le droit a des contreparties, parce que quand le gouvernement décide que les aides passent par le digital, parce que c'est plus facile pour lui, parce qu'il y a la traçabilité pour lui, il y a le contrôle ultérieur pour lui qui est facile et qui est dans l'intérêt de la communauté. Les NAS, c'est les fonds budgétaires, c'est les fonds des citoyens et il peut l'exiger. Ça, il peut l'exiger. Bien. En ce qui concerne la politique monétaire, il faut se rendre à l'évidence que ce que nous avons fait, nous l'avons fait dans le cadre d'une analyse d'une situation sur les huit trimestres qui nous a donné l'effet vert pour diminuer les 25 points de base. de la température. D'une audience. J'ai l'enquête de voir les 20 points de base.